... Lorsqu'un animal est obligé de se déplacer pour survivre, il faut qu'il apprenne vite. D'ici 7 minutes, cette jeune femelle gnu sera capable de courir. Et elle n'aura pas le choix. Un véritable parcours du combattant de plus de 3000 kilomètres l'attend. Mais une rencontre inédite est également au programme. Sur les traces de cette jeune gnu, vous allez assister au marathon le plus périlleux du monde. C'est bientôt l'heure du dîner pour les prédateurs du Serengeti. Mais ce n'est pas un dîner comme les autres. C'est un festin qui n'arrive qu'une fois par an. Dans le nord de la Tanzanie, la saison des pluies commence en décembre. La vie envahit à nouveau les vallées desséchées. Ces terres sont traversées par des migrations de zèbres qui atteignent les 250 000 individus. Mais ce sont de petits troupeaux comparés à ceux d'un autre herbivore. Voici les tondeuses à gazon du Serengeti. Les gnous. Ils sont plus d'un million. C'est la plus grande migration terrestre de la planète. Malgré son apparence ordinaire, le gnou est la vedette du Serengeti. Depuis un million d'années, ils reviennent tous les ans, sans faute. Et leur arrivée est très attendue. Un gnou adulte n'est pas du genre à se laisser faire. Il pèse plus de 250 kg, davantage qu'un lion. Et ses sens sont aussi affûtés que ses cornes. Les prédateurs attendent une proie plus facile. Et elle est sur le point de faire son apparition. Il y a de l'herbe en abondance pendant la saison des pluies. C'est le moment idéal pour mettre bas. Les gnous sont les seuls bovidés qui synchronisent leur naissance. En l'espace de trois semaines, 90% des naissances auront lieu. C'est plus qu'il n'en faut pour rassasier les prédateurs. Parmi tous les jeunes gnous qui naissent aujourd'hui, l'un d'entre eux va devenir la cible de tous les prédateurs. D'ici environ sept minutes, cette petite femelle saura courir. Dans la plaine, il n'y a aucune cachette possible. La fuite est la seule solution. Les prédateurs s'attaqueront à ceux qui sont à l'écart du troupeau. Si elle n'arrive pas à suivre sa mère, c'en sera fini pour elle. Moins d'un quart d'heure après sa naissance, elle doit déjà affronter sa première épreuve de survie. Pour protéger leurs petits, les gnous se déplacent en troupeau. Mais en fuyant d'un danger, le troupeau se dirige tout droit vers un autre. Si cette jeune gnou avait eu un jour de plus, elle aurait été capable de suivre le groupe. Mais son destin va se décider en l'espace de quelques secondes. Sa mère ne peut pas la sauver et les hyènes ne peuvent pas l'attaquer. Les félins jouent souvent avec leur nourriture. Mais ce qui va suivre est du jamais vu. Un nouveau-né ne sait pas que les lions sont des ennemis. Seul un miracle pourrait sauver son petit. Et soudain, le miracle se produit. Instinctivement, le nouveau-né recherche la chaleur d'une mère. Peut-être que la lionne a perdu ses petits. Grâce à un caprice de la nature, la lionne a sauvé cette jeune femelle des hyènes. Elle est en sécurité, mais pour combien de temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Soudain, la lionne entend un autre troupeau qui s'approche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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